Bonjour, pour ce nouveau booktubing, ça va être pour nous l'occasion de vous présenter un livre de jeu de rôle qui s'appelle Perdu sous la pluie. On va être très thématique. Alors, Perdu sous la pluie, en plus d'être un très chouette jeu de rôle, c'est aussi l'occasion pour nous de vous parler du fait qu'on a du jeu de rôle. à la bibliothèque maintenant, on a un fond très chouette dont va vous parler de Pauline, notre super stagiaire. Alors, depuis maintenant quelques mois, nous avons, grâce à de généreux donateurs, qu'on remercie, on vous aime les gars, un magnifique fonds jeu de rôle qui est accessible à tous et que vous pouvez emprunter. Alors, Perdu sous la pluie, c'est aussi très chouette pour nous parce que son créateur, Vivien Feasson, était venu à la bibliothèque. C'est d'ailleurs son exemplaire qu'on a là, pour frimer un peu, pour animer des parties de sa création, notamment en jouant à Libreté, qui est un jeu inspiré de Perdu sous la pluie, qui le complète et le renforce. Nous, on va quand même vous parler de celui-là, qui est un petit jeu très chouette auquel on a eu l'occasion de jouer. Alors, pour commencer, c'est un beau livre, avec des illustrations qui naissent vraiment dans l'ambiance, qui font un petit peu old school, un petit peu contes d'enfants. Et comme ça parle de l'enfance, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est un livre qui est aussi très facile à prendre en main. On peut voir qu'il y a assez peu de textes, pour le coup. Beaucoup de ce texte, en plus, est vraiment pour mettre dans l'ambiance. On commence d'ailleurs avec un petit chant des sirènes dont on va vous parler, pour bien commencer à sentir tout le côté horrifique de la chose. Et donc, toutes ces petites illustrations très contes, qui sont vraiment jolies, et ajoutent beaucoup à l'ambiance du livre. Alors, nous, comme nous sommes des personnes plutôt concernées par notre métier, et que nous voulons assurer un suivi très proche de nos collections, nous avons choisi de le jouer, avant de vous en parler, pour se faire un petit peu une idée de ce que c'était Perdu sous la pluie. Parce que la veille professionnelle, c'est très important pour nous. Alors, Perdu sous la pluie, pour y jouer, il faut être entre 2 et 5. Et pour tous ceux qui ont une habitude du jeu de rôle, je vais dire quelque chose qui risque de faire hérisser quelques poils, parce qu'il n'y a pas de maître du jeu. Non, ni de lancer de dés. Ni de lancer de dés. Désolé. Perdu sous la pluie, c'est purement un jeu narratif, où les joueurs construisent vraiment ensemble l'histoire, mais totalement de manière collaborative, sans jamais qu'il y ait un maître du jeu qui pilote le récit. Alors, ça peut sembler un peu étrange, et pour nous, ça l'a un peu été au début, parce que personne autour de la table n'avait encore fait de jeux de rôle vraiment narratifs. Je pense qu'on avait majoritairement des expériences de jeu très classiques. On avait tué du dragon, on avait vaincu des vampires, et tué notre lot de loups-garous. Mais sauver des petits enfants perdus sous la pluie, c'était une autre paire de manches, parce que le jeu a un pitch très intéressant. Sauver... ou non. Pourquoi ça s'appelle Perdu sous la pluie ? Ça s'appelle Perdu sous la pluie, parce que nous jouons des enfants, des enfants de différents horizons, qui se sont un beau jour perdus sous la pluie. Et il se trouve que quand des enfants se perdent sous la pluie, ils se retrouvent seuls face aux sirènes de l'aversité. Sirène de l'aversité dont le but, l'objectif final, va être de les séparer, puis de les faire disparaître, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc, un petit jeu dans la bonne humeur, pour commencer l'été, de la plus belle des manières ! Voilà voilà ! L'idée du jeu est donc assez géniale, vraiment. Des enfants qui marchent seuls, qui se perdent, et qui rentrent dans un monde un peu fantasmagorique, ou des monstres rôdes, les fameuses sirènes, qui essayent de semer la distance sur leur groupe, de les amener à être seuls, et à les dévorer. Donc, pour nous, la question principale était comment on joue à ce jeu sans perdre nos amis, déjà. Et là où le jeu n'aide pas à garder ses amis, c'est que la mécanique principale qui va permettre, en fait, de jouer ensemble, est de construire que dans le groupe d'enfants, chacun en incarnant un de ses enfants, il y a un enfant qui est le fameux enfant perdu. Voilà ! Du coup, il va falloir à chaque fois qu'un joueur, face à tous les autres, essaie de conserver les attaches qui le lient à la vie et au groupe, finalement. Et ça ne va pas être évident, étant donné que les autres, du coup, vont essayer de lui voler ses attaches, en étant le plus méchant possible avec lui. Alors, comme ça, on pourrait penser que ça va être un simple acharnement, que les joueurs vont essayer de gagner, disons, le plus vite possible en supprimant toutes les attaches d'un joueur, qui sont représentés par dix jetons disposés devant lui, et que les autres joueurs peuvent librement, une fois par chapitre, on y reviendra, lui prendre. Seulement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, c'était ce qui était très intéressant dans notre partie. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'atmosphère du jeu pousse, en fait, à ne pas essayer simplement de s'acharner sur un enfant pour y piquer le plus vite possible de la tâche, mais d'essayer de rebondir sur l'histoire qui se crée. Quitte, parfois, si jamais on a le sentiment qu'un enfant a réussi à aller au bout de son petit segment sans perte d'attache à passer à un autre enfant et à continuer le jeu. Voilà. Donc, en fait, l'objectif est moins de faire survivre son propre enfant que de créer une histoire intéressante et de jouer au maximum ses enfants et ses sirènes, et la pluie. Et la pluie. Qui est donc omniprésente, puisque avec un très joli jeu de mots, les enfants ne font pas face à l'adversité, mais à l'aversité. Voilà. Une des mécaniques de jeu, donc l'important, c'est cette attache, c'est le principe d'enfant perdu. Et ce qui a été très intéressant pour moi, qui est pour le coup plus l'habitude de jouer des jeux très classiques, où la construction de personnages passe avant tout, disons, par une feuille très mathématique, où l'incarnation du personnage, ce sont des statistiques empilées les unes sur les autres, c'est que là, pour le coup, la création du personnage se fait très vite et donne une grande, disons, puissance émotionnelle au personnage qu'on incarne. Là, au lieu de se poser des questions comme de quel royaume de dragon je viens, ça va être, quel est mon cauchemar d'enfance ? Je pense que mes parents m'ont abandonné parce que, et ainsi de suite. Je pense qu'on peut dire que le gros, gros point fort de ce jeu, c'est qu'il est très rapide à prendre en main, que n'importe qui qui aime se raconter des histoires peut y jouer en y passant un minimum de temps sur la préparation, et que l'ambiance est très, très efficace, qu'on a eu quelques sueurs froides. Si on revient un peu sur la partie qu'on a joué un peu, les hauts et les bas pour nous, je pense. Moi, ce que j'ai trouvé peut-être, pour commencer par ce qui m'a le plus plu, je pense, c'est le fait que le jeu, en très peu de lignes, vraiment le livret se lié en 10 minutes, donne une très bonne idée de l'atmosphère, disons, qui veut s'en dégager. Et ça nous a permis tout de suite de rentrer dans quelque chose de très fantasmagorique, où la narration était, après les premières hésitations du tout début, très vite partagée, où les joueurs arrivaient très bien à renchérir les uns sur les autres et à créer cet univers. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les petites phrases rituelles par lesquelles on commence et on clôt les chapitres, et qui aident, pareil, à entrer dans cet univers et à continuer cette histoire. Les chapitres étant, pour revenir un peu dessus, le fait que ce fameux enfant perdu dont on parle, qui donc est seul face à l'adversité, à l'aversité donc, apporte donc, par exemple, nous avions le petit Tartoton dans notre histoire. Et donc, chapitre 1, Tartoton, s'il démarre l'histoire, il va vivre une péripétie, puis après, par consensus, les joueurs vont décider de changer ensemble deux chapitres et l'ancien enfant perdu va désigner le nouvel enfant perdu. Donc, la narration reprenne. Voilà. Donc, ça, c'est pour les points forts. On a passé un bon moment. On a passé un très chouette moment. Je pense que dans les points, peut-être qu'on ferait différemment si on a l'occasion, on a fait une partie qui durait une heure et demie. C'était peut-être un peu trop long, je pense. Au début, on était un peu timide sur le fait de s'enlever des attaches. À mon avis, quelque chose qui aurait duré 45 minutes, une heure, nous aurait peut-être permis d'être plus intense sur toute la durée de la chose. Je pense aussi que... Mais ça, ça rentre plutôt dans les points forts. Ce jeu est assez facilement adaptable à chaque groupe. Oui. Et en fait, il suffit de jouer une partie avec les règles canoniques, si on veut, pour ensuite pouvoir assez facilement l'adapter à ses envies et à ses préférences. Complètement. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on ferait sans doute différemment. Peut-être qu'au niveau des attaches, il y aurait des choses à... Perfectionner un peu. Voilà. Adapter à chaque groupe, finalement. Mais c'est un jeu qu'on pourrait très facilement rejouer. Complètement. Et je trouve d'ailleurs... La première lecture que j'en ai eue, j'étais un peu dubitatif. J'avais très peur, du coup, que le fait qu'il y ait très peu de règles induisent, du coup, des comportements dans les joueurs où on serait, du coup, par exemple, trop agressif. Donc, sur le vol d'attache, j'en parlais, ou ainsi de suite. Et que, de fait, le fait qu'il n'y ait pas de règles qui protègent un peu les joueurs pendant les phases où ils sont perdus fasse que la partie soit hyper dure à vivre et intense, et peut-être même un peu trop intense pour le joueur qui serait en difficulté. En fait, je me suis rendu compte que le jeu se prête très bien à pousser les joueurs à vraiment se concentrer sur la narration. Et en tout cas, que la narration permette vraiment aux joueurs de se concentrer purement sur le fait d'élaborer ensemble l'histoire. Et pas tellement sur le fait de chercher à pourrir un joueur et un enfant. Même le petit Hugo. Même le petit Hugo. Pourtant, le petit Hugo, il vivait des trucs difficiles. Voilà. Donc, en tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. Je pense que c'est un jeu qu'on peut dire qu'on rejouera. On rejouera. Et je pense que c'est une assez bonne introduction à ce qu'est le jeu de rôle narrativiste. Pour finir, je pense qu'on peut remercier énormément tous ceux parmi vous qui nous ont aidés à constituer ce fonds. Merci les gars. Vraiment. Tout autant en nous donnant des documents, qu'en venant participer à des soirées à la bibliothèque, qu'en animant des tables de jeux de rôle, qu'en répondant à nos questions parfois un peu naïves sur les forums de jeux de rôle. Donc, merci à tous. C'est toujours un grand plaisir pour nous en bibliothèque de pouvoir vivre vraiment une expérience comme ça où les gens participent et s'investissent dans leur établissement. Donc, merci beaucoup. C'est trop cool.